Alors aujourd'hui on va parler d'IA puisque effectivement c'est un phénomène à la mode et puis ça nous imprègne un petit peu y compris dans l'éducation et on est avec Laurent Dipasquale aujourd'hui et on va parler avec lui d'un projet qui s'appelle crée moi mon IA idéal alors ce projet est développé en troisième secondaire et Laurent bonjour d'abord salut comment tu vas on va on va parler de ce projet donc pourquoi être s'intéressé déjà à l'IA aujourd'hui en tant qu'enseignant en fait je te dirais que c'est important aussi au même titre que toute éducation aux médias c'est quelque chose qui va imprégner nos vies alors que l'on le veuille ou non on va être confronté en fait et on est déjà confronté dans notre vie de tous les jours à des IA à des algorithmes en fait qui vont être utilisés dans des applications dans des plateformes et même ici en fait dans l'espace public et donc c'est important en fait d'y éduquer ici nos étudiants nos élèves parce qu'ils vont de fait en fait qu'ils le veuillent ou non être confronté finalement à ces outils qui commencent à en fait à émerger en fait de plus en plus même s'ils étaient déjà présents plus quand même à certains temps on va dire alors on te connaît beaucoup sur tes expériences en réalité virtuelle la et de la VR etc 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 donc là on va parler de l'IA tu as développé un projet et tu tu abordes ce cet IA d'une manière un petit peu différente on a nous on a on a on a fait quelques séries sur avec qui a nourri notamment et comment utiliser via dans le cadre de sa classe etc toi ton propos est différent tu essaies de sensibiliser est ce que tu peux nous expliquer ouais bah moi en fait ici le principe c'est dans mon cours de sciences sociales il faut essayer de se questionner et donc on parle en fait on part d'un fait social pour pouvoir l'étudier et apporter une réponse et les d'IA en fait c'est un fait social au même titre ici que d'autres faits qui se déroulent dans la société et donc nous on part en fait de l'extrait d'un jeu vidéo peut-être certains connaîtront qui est détroit become human et alors en fait le jeu et l'introduction en fait nous plonge ici dans cette question c'est est-ce qu'un jour en fait si un algorithme une intelligence artificielle pourrait prouver des sentiments des sentiments pourrait en fait des émotions est-ce qu'en fait il pourrait avoir ici des comportements qui sont éthiques ou non et donc en fait ça vient chercher l'élève avec une représentation qui est clair dépend d'une science fiction mais qui va ici commencer à questionner alors après en fait au fur et à mesure des différentes étapes de l'activité les élèves vont tout à la fois être éduqués à l'IA et par en fait différentes IA donc par exemple la première activité ici qu'on leur pose après si cette phase de questionnement c'est que je leur dis qu'ils vont utiliser une de mes assistantes virtuelles pour pouvoir en fait trouver des informations dans différents documents mais ce qu'ils ne savent pas en fait c'est que les informations dans les documents à cette étape là je m'en fous un peu mais ils vont utiliser en fait en fait un chat bot que j'ai ici prévu et différentes questions en fait qui vont leur poser vont en fait ici générer des réponses qui sont ultra stéréotypés ultra discriminante en fait sans se rendre compte ils vont avoir des réponses qui sont racistes pour le dire clairement et donc après ils se trouvent un peu chamboulé existe mais tiens qu'est ce qui s'est passé et à la fin de l'activité je le révèle d'abord ici est simplement que la recherche d'information n'est pas ce qui m'intéressait c'est ce qu'ils avaient vécu laquelle elle m'intéressait donc sans le savoir qu'ils avaient ressenti des émotions où ils allaient pouvoir discuter de est ce qu'une est ici peut faire preuve de stéréotypes de préjugés est ce que à votre avis ici je vous ai juste piégé ce qu'il peut y avoir des impacts dans la société et donc là en fait eh bien ils vont pouvoir comprendre que oui effectivement une IA peut comporter des biais on fait un parallèle avec ce qui s'est passé aussi à un moment sur twitter avec une intelligence artificielle qui s'appelait le taille tweet qui était générée ici par un grand gars femme d'ailleurs et donc ils voient en fait que même si je leur ai proposé un truc que moi-même j'ai créé ça se base sur une vraie situation que certains ont pu vivre sur le net et donc là ça déstabilise déjà un peu ça fait se poser des questions ensuite c'est bien on continue nos phases d'activité et d'expérimentation et dans la même optique on s'attache toujours si il n'y a peut être éthique ou non on va utiliser dali on va réfléchir à des questions et des prompts à lui poser pour voir si cette intelligence artificielle génératrice d'image et bien est éthique ou non alors eux ils ont en fait pensé à cette cette question c'est génère moi l'image en fait de la forme la plus belle du monde en 2023 parce qu'ils se disent en fait s'il y a fait preuve de stéréotypes et bien ça va être une grande bimbo blonde peut-être qui va être généré ça va être trois images les mêmes alors qu'en fait on peut voir ici que non et donc là déjà on peut mettre un peu en perspective en nuance et bien s'il y a et bien va être finalement ici emprunt de ces stéréotypes ou non et d'activité en activité on récolte les infos pour se faire une idée troisième activité toujours dans le même prolongement et ça je le recommande en fait à ceux qui vont regarder en fait ce contenu ici il ya un site qui s'appelle oh normal am et c'est un site qui est développé par l'union européenne et donc la volonté c'est de pouvoir en fait placer l'utilisateur dans une optique où il utilise la reconnaissance faciale et il accepte les conditions en plus d'utilisation de ce site et au fur et à mesure et bien par exemple le site va lui dire quand il va mourir quelle est son espérance de vie quelle est son sa cote de beauté et tout ça est super en fait confrontant et on se dit mais waouh c'est un petit peu interpellant qui me disent quand je vais mourir ma cote de beauté est ce que c'est vraiment vrai et puis bah pareil les alliés se rendent compte que c'est un site qui est monté toute pièce qui simule une ia alors après ils disent ouais mais monsieur est ce que ça se fait vraiment dans la société est ce que vraiment on peut utiliser mes données pour pouvoir ici me noter comme ça et bah là après on parlait on voit ce qui se passe en chine avec les points sociaux et on se dit clairement que effectivement bah ce site ouais effectivement est possible ouais alors tu mènes des actes ses activités avec des troisième donc second degré donc c'est l'équivalent de terminale chez nous c'est ça c'est pas vraiment en terminale puisque moi ils ont 14 15 ans en fait plus ou moins ouais c'est la seconde première ouais ils ont 14 15 ans et la finalité moi de mon cours c'est que ils la choisissent donc ils sont pas obligés d'aller en sciences sociales c'est un peu comme un cours à option et donc ils savent bien quand ils s'inscrivent dans l'option qu'ils vont aborder certains sujets comme celui là est ce que je regrette un peu malheureusement et ça ici j'ai aussi l'honnêteté de l'avouer c'est que ça se fait pas encore de manière transversale dans tous les cours avec les nouveaux référentiels qui vont arriver en belgique en tout cas on devra aborder ces sujets de manière transversale et là j'ai quand même eu l'espoir en fait que ça se fasse plus uniquement dans mon cours et par exemple on travaille en collaboration avec un cours de français avec un cours de maths avec un cours de science ce qui aurait nettement plus de portée en fait pour pouvoir en fait le faire en fait on est sur du niveau collège je résume on peut le faire dans des plus petites cases non peut-être pas que c'est un moment de réflexion il ya quand même on a besoin de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit donc le c'est vraiment le niveau peut-être le plus bas qu'on peut attaquer genre de problème moi je pense qu'on pourrait réadapter en fait même encore un petit peu plus bas en adaptant nos mots en adaptant aussi les contenus parce que là en fait le principe de l'activité c'est clair que je fais utiliser certains outils et j'amène l'activité mais si on reformule les consignes et si on apporte des documents qui sont adaptés un plus jeune public par exemple là je pense en fait aux documents que je fournis ici sur la société de contrôle en chine il est évident qu'à la place de chercher par exemple un article du soir ou du monde je vais plutôt aller chercher un article ici du journal pour enfants ou d'une vidéo qui explique ça ici avec des mots pour enfants donc je pense que c'est pas impossible et que plutôt en fait on plante cette petite graine concernant en fait la nuance à apporter aux IA et plus tôt en fait ça aura un impact positif pour le développement des élèves en fait tout au long du recursus est-ce que c'est nécessaire d'expliquer comment fonctionne une IA c'est que bon le grand principe notamment avec le codage c'était d'expliquer un petit peu ce que c'était un algorithme donc on approche le code le codage pour expliquer ce que c'est un algorithme est ce que toi dans cette approche là en classe tu expliques un peu un chatbot comment ça fonctionne en gros on va pas rentrer dans les détails mais allez comment on génère des réponses sur quoi on va chercher où il c'est pas nécessaire alors d'un point de vue technique quand par exemple si tu me parles de codage on va faire de codage en classe on va pas aborder en fait si un langage de programmation mais on va expliquer en fait les grands principes et le principe de la pensée algorithmique et je pense que c'est peut-être ça le plus important quand on fait de l'éducation aux médias concernant les IA c'est pas automatiquement en fait ici concevoir et créer ce que là ici même le titre du projet conçois moi une IA idéal créé moi une IA idéal en fait il n'accote pas vraiment l'activité à la fin par exemple ici va leur demander de réfléchir au fonctionnement dans les grandes lignes ici comment est-ce qu'en fait l'IA va fonctionner comment est-ce qu'elle va utiliser ces données pour après s'il y aura un impact positif et éthique sur la société là par exemple si dans les prérequis et bien je leur demande de me lier ça à la déclaration universelle des droits de l'homme à toutes les informations et si positifs qu'ils auraient pu voir en fait concernant notre dossier et ça ça va leur permettre vraiment en fait en faisant des liens bien de comprendre effectivement comment fonctionne l'IA mais aussi apprécié de se dire mais de quoi est-ce que j'ai envie pour ma société est-ce que j'ai envie ici d'y venir à laquelle si je donne toutes mes données en fait et je vais être ultra contrôlé ou est-ce que j'ai envie de quelque chose qui va avoir vraiment un impact positif ici sur ma vie tous les jours donc on n'est pas obligé de faire du codage on peut expliquer les grands principes qui vont définir la pensée je crois j'imagine que ça ça doit engendrer une enfin de en fin de projet une phase de discussion ou mais peut-être tout tout le long du projet il doit y avoir des interactions les questionnements il ya peut-être des débats qui s'installent il ya en fait ici au départ si je même s'ils sont jeunes en fait c'est la crainte en fait qui prédomine et je pense si que le sentiment en fait est principalement de la peur parce qu'ils sont confrontés en fait à quelque chose qui même si c'est une nouvelle technologie en fait et que on pense souvent incidente c'est dans les neuromètres ici qu'ils vont être très à l'aise avec le numérique et que en fait ici ça va être ligné chez eux mais pas du tout même ça en fait ça les confronte eux alors finalement leur vie de tous les jours et donc en fait si je pense que la principale basse désamorcer à un moment pouvoir ici mettre de côté ce qui est fictionnel hypothétique à ce qui est vraiment et si factuel dans notre société pouvoir apporter de la nuance c'est super important parce que on a tendance à voir ça ici généralement que sous un seul prisme à l'IA c'est bon ou bien les IA sont vraiment mauvais et donc là on se dit en fait que finalement tout dépend de l'utilisation dans quel contexte et effectivement les phases de discussion c'est le plus important parce que quand il vit finalement les expériences sociales avec les activités si on n'en discute pas après l'activité n'a aucun sens et là finalement c'est un petit peu pareil qu'avec l'utilisation d'une IA c'est si j'utilise une IA pour dire waouh mon activité a créé tellement j'ai utilisé une IA ça sert à rien c'est finalement et si l'humain qui va être à côté et les discussions humaines qui vont apporter finalement la véritable plus value et là je fais un petit clin d'oeil parce qu'en fait c'est dans la dernière fois qu'on m'a interrogé c'était sur Flip, Flipgrid sur la réalisation de petites vidéos la dernière activité en fait n'utilise pas en fait du tout en fait une IA parce qu'ils doivent enregistrer une vidéo où ils se basent en fait sur toutes les informations récoltées avec Flip justement et ça donne lieu à une phase d'échange en fait. Une vidéo promotionnelle ? C'est en fait une vidéo... c'est que pour eux pour être une IA idéale donc je vais te donner un exemple il y en a certains qui m'ont dit bah moi je vois bien une IA qui est chargée en fait de faire l'inventaire des vêtements à donner de la nourriture en fait qui n'est pas consommée dans des restaurants dans des magasins l'IA récolterait tout et les dispatcherait en fait ici auprès de personnes qui n'ont pas assez de nourriture en fait dans la rue il y en a un autre qui m'a dit bah moi je vois bien ici concevoir une IA en fait qui va promouvoir les droits de l'homme à travers le monde il y en a un autre qui me dit bah moi si je pense ici pour les femmes qui sont victimes de violences ce serait intéressant prévoir une IA qui peut détecter en fait ces types de violences pour après alerter des pouvoirs publics et là je me dis wow ils ont compris le principe et ils se disent comment appliquer ça positivement et ça se trouve il y en a certains qui travailleront dans le domaine de l'IA on n'en sait rien et ils vont permettre en fait avoir une réflexion positive parce qu'on leur en a parlé. Peut-être avec un peu trop d'optimisme par rapport à ce que ça pourrait faire aujourd'hui mais on ne sait jamais c'est possible alors quel a été dans ce projet est ta source d'inspiration c'est toujours une question que je pose la littérature un événement tu es allé sur le web pourquoi tu t'as souhaité développer ce projet ? Alors moi il y a quelques années j'étais venu à Ludovia France à Axel Etern et je me souviens avoir assisté à une très chouette conférence c'était une intervenante française je ne me souviens plus de son nom j'hésite donc je vais pas s'y m'avancer là dessus mais qui en fait elle expliquait en fait son expertise au niveau de l'IA je me souviens qui avait travaillé aux Etats-Unis qui après était revenu en France et je lui ai posé en fait la question de savoir si elle le trouvait intéressant et pertinent. C'est quoi Coralie Jean je crois il s'appelle ? Oui c'est possible que ce soit elle et je lui ai posé la question mais est-ce que vous trouvez que ce serait pertinent en fait d'éduquer les élèves au biais que peuvent contenir les IA même sans aller finalement et si en fait dans la technique elle m'a répondu par l'affirmative et la réponse qu'elle m'avait apporté m'avait inspiré et je veux dire que le point de départ sûrement en fait de ce projet là avec l'évolution évidemment maintenant des moyens techniques parce qu'évidemment à l'époque on parait pas encore de Tchadjipizili de Dali elle s'est venue s'enrichir le point de départ. Oui à l'époque de sa conférence tout ça n'était pas encore sorti c'est vrai que le phénomène s'accélère alors si on veut répliquer le projet donc un enseignant se dit bah super ce qu'il vient de m'expliquer Laurent moi je vais faire ça dans ma classe quelles sont les conditions est-ce que c'est compliqué il faut avoir une quand même petite culture tu as cité Dali tu as cité des sources qu'on va noter dans l'article sur des fausses IA européennes qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut avoir en bouteille pour faire ça je dirais ici qu'en fait ça peut s'adapter à différents niveaux mais qu'un prérequis si on veut le faire vraiment à fond ce sera ici être connecté à internet dans sa classe parce que là malheureusement si on n'est pas en fait connecté aux réseaux on peut pas utiliser les différents outils je cite donc là finalement c'est clair qu'il ya le petit impératif à ce niveau là mais si on veut pouvoir l'adapter sans que ce soit en fait directement et bien avec un site internet on pourrait très bien d'abord se baser sur un dossier documentaire présentant ainsi les différentes utilisations du lien dans nos sociétés on pourrait le faire de manière déconnectée parce que toi tu as parlé quand même de programmer un petit chatbot personnel tu fais ça avec quoi ça demande quand même une compétence particulière j'ai été par tâton en fait donc là je moi j'ai utilisé chat chat fuelles c'est un site internet en fait qui permettait si de cobrer un chatbot mais je t'avoue ici que même moi en fait avec l'évolution des moyens techniques je vais changer parce que ça se base aussi après sur la messagerie messenger sur facebook mais les jeunes ne sont plus du tout sur facebook donc là je suis en train de bosser sur une alternative que j'ai d'ailleurs découvert grâce à de très super collègues de l'humont ce qui eux ont utilisé un chatbot à l'intérieur de teams donc c'est-à-dire que nous comme on utilise cette plateforme ça ça répondra à mon besoin donc là aussi en fait avec l'évolution des moyens techniques ça aimait évoluer mais je conseillerais en fait aux enseignants qui veulent faire ça de d'aller consulter le mur collaboratif que j'ai fait ça d'ailleurs je vais vous l'envoyer et j'ai répertorié toutes les ressources qui sont utilisées les slides en fait qui permettraient aussi pouvoir développer ce projet et alors après finalement on peut très bien ici prendre chaque partie d'activité de manière décloisonnée si par exemple on a juste envie d'interroger sur l'utilisation de la reconnaissance faciale et bien l'activité avec le site oh normal iam peut très bien se faire sans pour autant amener tout le reste donc je pense que chaque enseignant pourrait prendre les parties de cette leçon par module s'il veut juste faire s'interroger peut très bien juste partir en fait de l'extrait du jeu vidéo après ici amener une activité qui dépend ici des ressources que lui fait donc je pense vraiment ici qu'on a l'avantage avec les ia que le fil rouge en fait peut vraiment les six coups pas en plusieurs parties pour être utilisé et tu peux faire ça quoi en quatre cinq séances de classe et on arrive à quelque chose déjà ou moi je si je me souviens bien plus long ouais non c'est vraiment si quelque chose qui peut être assez court on n'est pas obligé de faire ça sur des mois entiers un trimestre ou voilà ouais moi par exemple ici j'ai quatre heures de cours donc on va dire ici qu'en trois semaines le projet est pour créer donc ça me prend plus ou moins douze périodes si je veux faire correctement en sachant qu'il ya des moments de feedback des moments d'interrogation des moments de partage de production et c'est généralement les moments de production qui prennent le plus de temps parce que on sait bien que l'annonçant à l'aise par les yeux là comme ça face caméra avec le podcast mais les élèves se sentent extrêmement gênés d'être confrontés à leur image de pouvoir parler et donc là en fait ça s'en rend compte mais grâce en fait aux ias ils travaillent leur communication donc ça les enferme pas et quelque chose que j'ai oublié de citer c'est que pour concevoir la vidéo j'ai dit qu'ils n'utilisaient pas d'IA mais en fait ils utilisent chagipiti pour se donner le pied à l'étrier en lui posant deux trois questions pour après construire le moment ils pourraient construire leur scénario c'est ça exactement on fait la complète c'est super donc en douze séances plus ou moins on peut arriver à quelque chose d'intéressant ouais et le complet aux besoins si ils veulent ils te contactent ils peuvent on donnera des coordonnées sur peut-être toujours sur x facebook ouais plutôt facebook en fait je devrais essayer d'aller sur x d'ailleurs c'est pas obligé ouais j'ai pas trop tendance ici à être ultra connecté je me dis ici que je vais d'abord me concentrer sur un truc ouais c'est ça sur facebook ça marche bien via messenger ouais via messenger ou ma page facebook que je pourrais fournir tout est aussi sur mon mur collaboratif et c'est un grand plaisir que je les aide merci laurent merci beaucoup à toi